On a vibré avec eux après Tokyo, ils ont réussi à conserver leurs titres. L'équipe de France de volley est désormais double championne olympique. Et on est avec Trevor Clevenaud sur le plateau, ça va Trevor ? Ça va plutôt très bien. Tu es rentré sur le plateau, déjà tu nous as dit qu'il était magnifique. Tu nous as dit Nadal, plein de médailles olympiques. Mais tu fais aussi partie de cette famille. C'est spécial, c'est spécial ici. Et ça te fait quoi ? Tu fais partie de cette famille, même maintenant deux fois ? Ouais, je pense que j'ai du mal à réaliser. Quand je vois ces parois avec Nicolas Karabatic, Schenboldt, Rafa Nadal, Teddy Riner, je peux en citer encore 50. C'est vraiment spécial et ce qu'on a fait là, je pense que c'est vraiment spécial. Parce que décrocher une médaille olympique, déjà c'est énorme, une médaille d'or encore plus, une médaille d'or à la maison. C'est la chance d'une vie, vous avez bossé pour ça et puis vous avez réussi à le faire. C'est incroyable ce qui s'est passé très bien. Vraiment, c'est incroyable. Je pense que c'est un projet, pas que de cet été, mais depuis 3-4 ans où on a envie de remettre le couvert pour ça. Et voilà, le faire, c'est juste spécial, c'est juste incroyable. Et voilà, je pense que ça a fait rêver beaucoup de monde et on est très fiers. Et comment ça se passe pour toi, pour tes coéquipiers maintenant ? C'est l'euphorie, c'est toute la pression qui redescend ? Ouais, ouais, bah là, je pense qu'on est encore un peu, tu vois, dans le truc de se dire, mais qu'est-ce qu'on a fait ? C'est dur de réaliser et voilà, je pense qu'on va réaliser petit à petit au fur et à mesure des jours et on va kiffer un peu quand même ce soir. Justement, je vais te poser la question, tu vas être aussi bon pour fêter la médaille que tu l'as été pendant ce tournoi olympique ou ? Bah j'espère quand même ! Non, non, dans le sens où, bah ouais, mais je pense que, tu sais, quand on s'engage pendant des mois, des années sur un projet, je pense qu'il faut savoir décompresser et voilà, ce soir, je pense qu'il faut savoir décompresser. Ouais, puis on a vraiment eu l'impression durant tout ce tournoi de voir en fait une bande de potes sur le terrain s'amuser avec le smile et gagner. Finalement, c'est peut-être ça en fait, la recette de la gagne, c'est aussi le plaisir. Ouais, c'est le plaisir, mais je pense que c'est plus qu'une bande de potes en fait, on est vraiment une famille. Oui, on le dit, on le répète, les gens nous disent, ouais, c'est pas possible, vous n'êtes pas une famille, mais si, on est vraiment une famille. Enfin, je veux dire, ces mecs-là, ils connaissent mes secrets, ils savent tout, voilà, c'est comme ça et je sais tout d'eux et en vrai, on se respecte tellement pour ça que l'énergie qui se dégage sur le terrain après derrière, elle est juste incroyable. Ouais, et pourtant, ça n'a pas été si simple au début du tournoi. En poule, c'était compliqué, il y a ce quart de finale aussi contre l'Allemagne où vous êtes quand même mené 2-0. Vous gagnez finalement ce match, ça a été là le déclic, Trevor ? Si on peut parler de déclic, je ne sais pas s'il y en a eu là. Ouais, moi je pense qu'on fait vraiment un très gros tournoi de base, dans le sens où notre poule, elle n'est pas facile, on n'a que des équipes du top 10 mondial, on joue une équipe d'Allemagne qui est hyper performante depuis ces dernières années et on s'en sort et on combat et voilà, on arrive à trouver l'état d'esprit qui est juste sur le terrain. Et tout simplement, on continue de se battre à chaque match et puis on fait un tournoi qui est juste magnifique. Parce qu'on a vraiment aussi le sentiment que vous ne doutez jamais. Quand vous êtes mené 2-0 face aux Allemands, nous on est là en tant que journaliste, en tant que téléspectateur à se dire, ça va peut-être être chaud. Vous, vous êtes sur le terrain hyper serein, appliqué, concentré. Tu le ressens comme ça aussi sur le terrain ? Je ressens qu'on savait qu'on pouvait le faire, qu'on était dans un état qui était difficile parce que t'es en dessous de 2-7 à 0 et qu'il leur manque 15-7 et que tu sais que tu vas peut-être jouer un tie-break et que 15 points c'est 50-50 mais au final, il y a cette salle qui est juste... On peut en reparler et en reparler encore mais elle est incroyable avec 13 000 personnes qui depuis le début de la compète nous poussent comme jamais et on se dit mais les gars, on ne peut pas lâcher quoi. On y va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse et puis ça le fait et puis une fois qu'on attaque les demi, on est dans ce rythme-là et c'est juste magnifique quoi et on continue jusqu'à la fin comme ça et je pense que tout le monde l'a ressenti qu'il y avait cette sérénité, cette agressivité, cette lucidité qui est juste folle. Et puis après, ça déroule 3-0 contre l'Italien en demi, 3-0 face à la Pologne tout à l'heure. Franchement, on parle souvent dans le sport, on parle d'être dans la zone. Tu as ce truc où tu ressens un truc un peu au-dessus, une puissance au-dessus qui vous porte. C'est un peu ça ce qui s'est passé, Trevor, ou finalement c'est juste logique au vu de votre équipe et de ce que vous pouvez produire ? En fait, je pense qu'il y a un peu de tout dans le sens où cette zone, elle vient un peu de la préparation aussi dans le sens où sans travail, tu ne peux pas toucher à ce truc-là. Que ce soit physique ou mental, technique, tactique, je pense que c'est un peu un tout qui fait que tu peux rejoindre ce truc-là. Et là, on l'a un peu atteint dans le sens où on se regardait dans les yeux et on savait que ça allait le faire. Dans le sens où il y a le public aussi qui est derrière, il y a tout. Il y a le coach qui croit en nous, il y avait cette espèce de confiance entre nous où c'était juste fou. Et voilà, au final, on déroule sur ce truc-là. On a le meilleur serveur du monde et même lui, il va douter. Genre Léon, il doute dans la fin de match, il fait des fautes et on se regarde. On fait, mais les gars, on y est. Et puis vous aussi, vous avez un excellent serveur, Quentin Jouffroy, qui n'était pas à Tokyo et qui, là, met trois A's consécutives dans le troisième set. Ça aussi, c'est fort parce qu'on parle de la bande de Tokyo qui est récidive, mais il y a quelques joueurs, Théo Fort et Quentin Jouffroy, qui n'étaient pas de la partie et qui ont réussi à s'intégrer dans ce groupe-là et décrocher aussi cette médaille. Franchement, Théo, il fait un quart de finale. Merci, quoi. Mais c'est la force du groupe. On le savait. On le savait que c'était comme ça. On le savait que chacun pouvait donner un petit truc en plus. Ce n'est pas forcément faire des sets entiers ou ce genre de choses, mais Kevin, il rentre et il va apporter une récepte parfaite qui est hyper importante, comme un service où il fait un ace, comme Théo qui rentre et qui va faire cinq points de suite à l'attaque. Et c'est la force d'un groupe qui fait qu'on est champion olympique. Et c'est 12 joueurs, 13 joueurs avec Tim qui est là depuis le début, plus les mecs qui se sont entraînés avec nous depuis le début, qui fait que tu te prépares bien et que tu arrives à atteindre cette médaille d'or. Tu peux me décrire ce moment où Léon, la star polonaise, met ce service dehors. Et là, c'est bon, c'est la victoire, c'est la deuxième médaille d'or olympique. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu regardes quelqu'un ? Est-ce que tu te jettes par terre ? En fait, ce qui est ouf, c'est qu'il en fait trois d'affilée avant qui sont juste monstrueux. Mais monstrueux, genre la balle, elle part à plus de 130, on sait qu'il a cette arme-là qui est juste incroyable. Et là, il sert dehors. Et moi, je tombe par terre parce que c'est juste fou, ce qu'on vient de faire, c'est juste incroyable. Et voilà, c'est une sorte de décompression à moitié qui arrive à ce moment-là. Et je vois les mecs qui commencent à sauter et tout. Et je fais, mais les mecs, ce qu'on vient de faire, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Et voilà, maintenant, on profite ensemble. Dernière question, Trévor. On sait que le volet, c'est un sport beaucoup pratiqué dans le monde. Ça a encore du mal un peu à prendre en France. Est-ce que tu penses, après cette deuxième médaille d'or olympique, ça va changer des choses ? Ça va inspirer des jeunes ? On va avoir un boom de licenciés ? J'espère, 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 j'espère que les clubs vont être prêts à accueillir les jeunes, à les former. On a besoin de jeunes qui viennent et qui nous poussent à la retraite, franchement. On ne va pas se le cacher. Non, mais pour de vrai, jouer tout le temps, 12 sur 12, c'est important. Tous les mois sont importants. Jouer en salle, jouer l'été sur la plage, c'est un truc qui forme tellement. Jouez, jouez, jouez. Amusez-vous avant tout. Prenez des risques. Et voilà, c'est ça qu'on kiffe. Et je pense que cette équipe-là, elle transmet ce message-là aussi de juste jouer et s'amuser ensemble. Et je pense que c'est aussi un message pour les jeunes qui est hyper important. Trévor, merci beaucoup. Vous avez été monstrueux. Fêtez comme il se doit cette belle médaille d'or. Merci beaucoup. Merci, merci. A bientôt. A bientôt.